Quand j'avais une dizaine d'années, mon père m'a emmené à une conférence au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. C'était le professeur Jean Bernard qui parlait, qui avait découvert les groupes sanguins ABO. Et cette conférence a été absolument formidable et là je suis sortie en me disant je veux faire de l'immunologie. Quand un patient se fait greffer un rein, il doit prendre un traitement immunosuppresseur à vie qui diminue ses défenses immunitaires et qui a de nombreux effets secondaires. Aujourd'hui on est capable de diagnostiquer le rejet d'un greffon en suivant les paramètres fonctionnels de ce greffon au niveau du sang. Mais c'est compliqué et surtout ça reste diagnostique et on n'est pas capable de prédire ce rejet. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que nous faisons, c'est d'essayer de trouver des paramètres pour prédire le rejet le plus tôt possible. Sophie Brouard cherche non seulement à identifier des biomarqueurs pour proposer aux patients de diminuer les doses de traitement, mais aussi à prolonger la survie du greffon, à repousser les retransplantations et à trouver de nouveaux traitements innovants. Quand on va déposer une goutte de sang sur une puce à ADN, on va avoir l'expression de tous les gènes. On va finalement avoir indirectement une carte d'identité du patient. Et à partir de l'expression de tous ces gènes, on va faire des algorithmes de biomarqueurs qui nous permettent de dire si un patient va rejeter ou pas son greffon. De rares patients avec des reins transplantés peuvent se passer de traitement. En étudiant leur ADN, Sophie Brouard a mis en évidence des phénomènes de régulation de certaines cellules, appelées les lymphocytes B. Ces travaux peuvent ouvrir la voie vers de nouvelles thérapies. Il y a 20 ans, on était sur le point de publier des résultats sur des premiers biomarqueurs. Des collègues nous ont interpellés en nous disant qu'il fallait bien déposer un brevet avant pour protéger notre idée. Donc c'est ce qu'on a fait. À ce moment-là, on a décidé de lancer la première start-up qui était Tesséland. Aujourd'hui, on est bien accompagné par Inserm Transfer et la SAT West Valorisation. Et aujourd'hui, on est content puisqu'on a une start-up qui a été loin et qui a bientôt des produits à mettre sur le marché et qui vont être utilisables pour le patient. C'est à la fois des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des médecins qui vont travailler dans un même but. Je n'aurais jamais réussi, évidemment, sans cette équipe. Après ce succès, Sophie Brouard envisage la création d'une autre start-up sur le diagnostic du risque de rejet en transplantation rénale et pulmonaire et la réponse au traitement dans différentes pathologies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada